bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien mardi 14 mars 2023 morning crypto soyez les bienvenus c'est vraiment la folie sur le bitcoin ce qu'il faut pas oublier c'est qu'il ya quelques jours on allait taper les 19400 on voyait arriver les 16000 17000 depuis le point bas on a pris pratiquement 30% sur le bitcoin c'est assez dingue ce qu'il est en train de se passer on va revoir un peu l'actualité de ces ces dernières 24 heures alors déjà maintenant c'est passé parce que la fed est intervenu et ainsi de suite maintenant ce qui faisait très peur c'est le fantôme de le man brother le man brother c'est une faillite qui a eu lieu en 2008 qui a donné d'ailleurs naissance au bitcoin et cette banque là qui était l'une des plus grosses banques américaines et mondiales a déposé le bilan et ça a eu des effets catastrophiques ça a donné la crise de 2008 crise immobilière et tout ça et donc c'est ce qui faisait vraiment très très peur c'est l'effet de contagion parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans le secteur bancaire toutes les banques du monde entier et pas uniquement les banques américaines sont liées les unes aux autres économiquement via des participations via des croisements financiers et ainsi de suite donc ça y est on a eu l'information hier on en a parlé la fed a mis 25 milliards de dollars sur la table tout simplement pour éviter une panique bancaire parce que ce qui se passe aux états unis c'est que les gens commençaient à aller dans toutes les banques régionales retirer leurs fonds tout simplement donc il ya une grosse grosse panique c'est en train de se résorber on va suivre ça dans les prochains jours mais en tout cas la fed a signé un peu la fin de la partie en disant c'est bon de toute façon vous pouvez venir chercher tout ce que vous voulez en termes de liquidités on assumera on sera là et c'est très important c'est pour ça que pour l'instant l'objectif ce n'est pas de rembourser les actionnaires et ainsi de suite de la silicon valet banque c'est surtout pour l'instant ciblé sur les clients mais les clients c'est vraiment la grosse grosse faille parce que c'est de là qu'auraient pu venir des faillites en cascade et vraiment ça aurait été dramatique parce que n'importe quelle banque dans le monde 600% des clients reprennent leurs liquidités la banque dépose le bilan non pas qu'elle n'a pas les fonds c'est qu'à un instant t elle n'a pas 100% des avoirs de ses clients c'est le principe principe même d'une banque donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle et on verra le marché financier c'est moyennement comporté on va dire par contre le marché crypto monnaie a complètement explosé donc après bien évidemment la fed elle a mis 25 milliards sur la table elle va faire une énorme enquête par rapport à silicon valet banque on découvrira peut-être d'autres choses mais bien évidemment ils mettent 25 milliards sur la table ils vont éplucher dans le détail tout ce qui s'est passé et pour essayer de trouver d'autres des causes et ainsi de suite et on verra ce qui se passera mais en tout cas ils vont tout étudier en détail sur bas sur ce qui s'est passé tout simplement ensuite c'est officiel quand même c'est le busd ne va pas très très bien vous vous levez on le verra sur les sur les graphiques et c'est officiel mecan base a officiellement suspendu le busd de ses plateformes il a eu la pression bien évidemment des régulateurs américains mais ça y est c'est officiel son intention en février donc ça y est c'est c'est officiel maintenant ensuite bien évidemment l'effet de contagion il aurait pu aller bien au delà des états unis comme je le disais on avait déjà des banques des banques anglaises en particulier qui annonçait qu'ils avaient des répercussions il ya tout ça les banques françaises ne sont pas exposés je pense qu'elle l'était tout simplement hier justement là les principales banques françaises bnp paribas crédit agricole et société générale ont énormément baissé mais grosso modo avec ce qu'il est en train de se passer potentiellement il y aura moins d'impact mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que la fed elle veut surtout éviter l'effet de contagion avec les particuliers pour pas qu'il y ait des faillites en cascade maintenant elle ne s'est pas engagé à s'occuper des actionnaires parce que là ça va être des relations finalement d'actionnariat entre banques et donc potentiellement oui ça aura des impacts sur des banques françaises ensuite bien évidemment la bonne la bonne nouvelle c'est que l'usdc bas une grosse partie de leur réserve 25% était chez silicon valley bank et grosso modo ça s'est réservé tout seul on a repeg sur l'usdc donc c'est une très très bonne nouvelle on va aller voir ça par rapport aux marchés financiers et tout ce qui se passe le nasdaq qui finit légèrement en hausse le dow jones légèrement en baisse vraiment pas une très très belle séance et le cac 40 en europe fait des énormes baisses je pense qu'on rattrape les baisses des jours précédents aux états unis par contre aux états unis on voit que ça se redresse à peu près pourquoi parce que aujourd'hui va être une journée hyper hyper importante c'est qu'on va avoir l'indice des prix c'est à 13h30 aujourd'hui c'est vraiment l'actualité du jour on aura d'autres indicateurs mais mineurs par rapport à ça politique réunion de la fed 21 et 22 mars la semaine prochaine elle s'appuiera grandement sur cet indice des prix et donc les marchés financiers vous verrez vont réagir violemment à 13h30 à la hausse ou à la baisse on n'en sait jamais par rapport au consensus versus la réalité ce qu'avait ce qu'anticipe le marché et ce qu'on aura à 13h30 bien évidemment s'il ya des bonnes nouvelles ça sera positif pour les marchés s'il ya des mauvaises nouvelles le marché peut basculer à la baisse donc vraiment une statistique hyper importante aujourd'hui à 13h30 ça va être la statistique de la semaine par rapport aux marchés on voit des très très belles hausses cfx plus 26 okb plus 14 stx ça fait plaisir plus 13% on voit même le bitcoin dans les grosses hausses à 9% c'est assez rare ce qui est super intéressant avec ce qui se passe c'est qu'on voit que l'ethereum les volumes sont revenus à 14 milliards c'est pas mal on revient à 1675 quand même ça paraît irréel moi ce qui me plaît énormément c'est qu'il ya un énorme engouement sur le bitcoin 48 milliards souvenez-vous on était à 15 16 milliards il y a encore deux jours les volumes ont fait x 2 x 3 c'est une très très bonne nouvelle parce que la hausse qui est en train de se faire actuellement elle se fait avec des volumes énormes on est à 24 389 tout à l'heure on est allé taper pratiquement les 24 9 encore il ya quelques minutes on va aller voir ça on s'est fait légèrement rejeter mais on voit bien que tout est en train de s'aligner plus 9% au quotidien plus 8,6 en weekly et en mensuel on a plus 12,4 sur le bitcoin on voit bien qu'on reprend vraiment un super beau trend et ce qui est plaisant je dirais c'est les volumes qui sont monstrueux l'usdc qui repaie que c'est quand même une très très bonne nouvelle 0,996 ça a été une grosse frayeur ses revenus bravo à ceux qui ont joué ici le retour mais bon vous investissez dans le bitcoin vous prenez aussi 10% donc en tout cas c'était risqué parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui jouaient ici le re-peg ça paye mais bon ça paye 10% à peu près mais en tout cas le plus important c'est que ça re-peg les volumes se sont écroulés s'il y avait des énormes volumes parce que c'était attaqué tout simplement c'est en train de re-peg et quand on regarde le DAI c'est pareil c'est en train de re-peg aussi BUSD ça n'arrête pas de baisser 8,36 c'est en train de se stabiliser entre 8,30 et 8,40 milliards on va voir si ça se tient mais ça aussi c'est un risque sur le BUSD ensuite si on regarde le bitcoin vraiment le gros fight si on enlève ce tout début là de ces quelques cotations on voit pratiquement on est sur les plus hauts sur un non glissant à peu près c'est important de bien le voir et là ce que je vous ai présenté c'est un bondeau de résistance qui est assez énorme regardez on l'a testé une fois, deux fois on s'est fait rejeter, trois fois on l'a percé on allait définir une borne haute, là c'était la borne basse ici on est venu taper une fois borne basse, on est allé trois fois sur la borne haute et là on est en train de taper la borne basse, est-ce qu'on va s'arrêter à la borne basse se faire rejeter est-ce qu'on va aller taper la borne haute ou est-ce que le scénario idéal on va aller exploser cette borne haute qui est tout simplement à 25300 donc là pour moi c'est assez évident au niveau graphique on est venu taper, taper, on est venu taper, hop, taper plusieurs fois ici on est en train de retester ce qui est intéressant ici c'est qu'avec ce rebond ici on est en train de définir un support oblique on espère qu'il va tenir et qu'il va donner la direction au bitcoin mais là vraiment dans les prochains jours en fonction de la statistique du jour on peut avoir des choses fabuleuses comme on peut avoir un rejet tout simplement sur cette résistance au niveau de l'Ethereum on est dans une dynamique similaire on est en train de revenir sur les plus hauts c'est hyper intéressant ce qui est plaisant c'est Stax Stax qui repart comme en 40 voilà tout de suite ils sont repartis le marché a commencé à se retourner, eux ils sont repartis je pense que Stax, on a oublié un peu les ordinales et tout ça mais je pense que Stax est sur une très très bonne dynamique dès que le marché vient un peu se réveiller je pense que Stax peut aller complètement défoncer les 1$ ensuite Chili, j'en ai parlé hier je pense qu'ici on fait peut-être un joli W et surtout enfin enfin ça fait plus de 2 ans qu'on l'attend pour ceux qui me suivent et parce que vous savez que c'est un dossier que je suis depuis très longtemps enfin j'espère qu'on va sortir de ce triangle maléfique qui date depuis 2 ans enfin Binance je trouve que c'est vraiment hyper intéressant c'est que ça a bien rebondi malgré tout ce qu'on entend sur le BUSD malgré tout ce qu'on entend autour de Binance et de ses aides c'est quand même la force tranquille, ça a pas mal plié mais là tout de suite c'est reparti à la hausse dès que ça repart, le marché repart, Binance en général repart très très bien et je dirais c'est la force tranquille sur un trend très positif donc voilà, ce sera tout pour moi en tout cas par rapport à ce journal on va suivre ça bien évidemment je pense qu'on fera peut-être un flash ce soir par rapport à l'inflation et en tout cas je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très bientôt ciao à tous